Bon, déjà les gars, un conseil, posez-vous devant un café avec vos gâteaux parce que cette vidéo va être très longue, donc c'est parti. Yo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo All Kiko, oui parce que j'étais à Kiko ces dernières semaines et j'y suis encore allé aujourd'hui, voilà Donc, je vais compter combien j'ai de produits à vous présenter et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai 17 produits à vous présenter, oui, oui, 17 produits à vous présenter que j'ai acheté sur une durée de un mois, un mois, un mois et demi environ. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, prenez un café avec vos gâteaux, etc. parce que ça va être super long. Sans plus tarder, on va débuter cette vidéo sans perdre trop de temps. Let's go ! En premier, je prends les produits qui me viennent en main parce que là, ils sont juste en dessous de la caméra, donc c'est parti. Alors, en premier, ça c'est, je l'ai acheté tout à l'heure, c'est la Invisible Touch Face Fixing Powder de chez Kiko qui se présente comme ceci et je vais vous montrer comment elle est. Voilà, donc là, il y a un petit opercule qui, comment dire, qui couvre le produit, le produit se trouve juste en dessous et en fait, je vais le mettre partout à purer. Donc, voilà, il y a comme une bouche d'arriération, j'allais dire. Il y a des trous où on peut faire passer la poudre et vous l'appliquez. Et moi, en fait, excusez-moi, pour la petite histoire, je pensais qu'il fallait appliquer la poudre avec un pinceau, mais en fait, il y a un petit empron. Donc, c'est parfait. Et je vais vous dire le prix de cette poudre. Ah oui, puis il faut savoir que chez Kiko, il y a les moins 30% jusqu'au 9 janvier. Donc, j'en ai profité. Alors, cette poudre m'a coûté 12,95€. Il y en a pas mal dedans. Je ne sais pas s'il y a la quantité. Il y a 13,5 grammes de poudre. Donc, pour 12,95€, c'est parfait. Ensuite, je vais vous présenter le... Alors, je vais te citer avec moi. Il s'appelle... La Smart Lip Brush. Je suis désolé, les gars, je me suis complètement gouré. C'est le Unlimited Double Touch et coûte 8,95€ et non 6,95€. Donc, voilà. Excusez-moi pour cette erreur et bon visionnage. Bisous. Voilà. Et de l'autre, vous avez un top coat brillant à lèvres qui se présente comme ceci, transparent. C'est un deux en un et je voulais le prendre depuis le premier jour où j'étais chez Kiko. Mais je n'y avais pas pensé. Mais là, je l'ai enfin pris. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. J'espère que vous allez le voir et vous verrez mieux quand je ferai le montage. Ensuite, je vous présente le masque pour les yeux. Allez, hydrogel, effet frais. Que j'ai toujours pas utilisé, d'ailleurs, j'utiliserai demain. Si vous voulez que je fasse un soit demain ou peut-être une autre vidéo. Ouais. Si vous voulez une vidéo crash test, vous me le dites. Comme ça, on teste ça ensemble parce que je n'ai pas qu'un seul masque à vous présenter. J'en ai encore deux. J'en ai utilisé un tout à l'heure. Je vous en ai un peu menti. Normalement, il y a 18 produits. Mais j'en ai utilisé un. Donc là, il ne me reste plus que 17. J'ai pris un masque hydratant en forme de panda. Je vous mettrai une photo au montage. C'est très, très drôle. Voilà. Donc, je disais, c'est un masque yeux à l'hétrogel, effet frais. Je vous mettrai une photo du produit à l'intérieur pour vous montrer comment il est. Ensuite, ceci, je l'ai acheté tout à l'heure également. C'est le FOLVENT Eye Contour Mask. Masque contour des yeux en dentelle. Voilà, qui se présente comme ceci. Vous n'avez pas beaucoup de voix à la caméra. Mais il se présente comme ceci. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas dit de prix. Bon, je reviens en voix off pour vous dire que les prix seront affichés sur l'écran et dits dans la vidéo. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Je préfère vous mettre au courant. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Bon visionnage, je vous aime. Bisous. Celui-là, 3,95€. Et le masque là, il coûte 3,95€ également. Parce que c'est au moins 30% chic, il coûte. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, il y a un autre masque encore. C'est le masque visage hydrogène défatigant, cette fois-ci. Parce que comme j'ai beaucoup de cernes et puis que je mange n'importe quoi, que je ne dors pas vraiment. C'est idéal. Attendez, je vais debout dire un truc par rapport au masque. Celui-ci, il faut laisser poser entre 15 et 20 minutes. Celui-ci, il faut laisser poser entre 15 et 20 minutes également. Et celui-ci, il faut laisser poser entre 20 et 30 minutes. Voilà. Et il m'a coûté celui-ci, c'est le... Shift Shout Session. 4,95€. Donc, voilà. Attendez, j'ai peut-être fait une connerie. Pour le rouge à lèvres, il s'appelle comment déjà ? Ah, excusez-moi. Je me suis gouré pour le prix du rouge à lèvres. C'est le Unlimited Double Touch. Donc, il m'a coûté 8,95€ celui-ci, il m'a coûté 8,95€, autant pour moi. Ensuite, ce pinceau à lèvres, c'est le Leap Brush 300. Le Leap Brush 300. Ouais, c'est celui-ci qui m'a coûté 6,95€. C'est le pinceau. C'est le même pinceau pour les lèvres, tout simple. J'ai pris en bleu turquoise parce qu'il restait que celui-là. Et je le trouve très, très beau et très pratique pour les lèvres. Évidemment. Ensuite, j'ai pris le Nude Blur, les Bays. Donc, ça, c'est une base pour les lèvres. Avant d'appliquer votre rouge à lèvres, c'est un hydratant. D'après ce que la vendeuse m'a dit. Omegan, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et c'est le Leap Base. Il m'a coûté 7,95€. Ensuite, ça, c'est un produit que j'ai acheté auparavant. D'ailleurs, je vais en acheter un autre parce que lui, il commence à décéder. Vous pouvez voir. C'est le Skin Tone Concealer en teint numéro 03. Un correcteur de teint. Il est super pour les cernes. C'est pepite. Pepito, c'est pepita. Ensuite, le pinceau estompeur, le numéro 56. Il se présente comme ceci. Il m'a coûté 10,95€. Oui, parce que c'est des pinceaux professionnels. Donc, voilà pourquoi. Ceci explique donc cela. La raison pour laquelle ça coûte relativement cher, entre guillemets. Il coûte 10,95€. Voilà, j'ai acheté le même pinceau de la même gamme. Sauf que celui-là, c'est le pinceau pour appliquer les fards à paupières. Qui m'a coûté 10,95€ également. Et c'est le numéro 52. Ensuite, il faut que je ralentisse un peu. Allez, on continue avec l'extra sculpte. Pardon, waterproof mascara de chez Kiko toujours. C'est un mascara waterproof, donc, qui se présente comme ceci. Le packaging avec des petits reflets bleus. Et la brosse qui se présente comme ceci. La brosse, elle est assez grosse, mais idéale pour choper tous les cils. Et ça vous fait des styles de malade. Donc, un conseil, prenez celui-ci. Et en plus, il est waterproof, donc que demande le peuple. Ensuite, ça, c'est un crayon, un sourcil que j'ai acheté tout à l'heure. C'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. J'ai pris le numéro 06. Donc, d'un côté, vous avez... Attendez, c'est du bon sens ? Non, c'est de l'autre. Allez ! Pourquoi il ne veut pas sortir dans la vidéo ? Attendez. Il se présente comme ceci. Et d'un côté, vous avez le produit. Et de l'autre, vous avez le goupillon. Idéal pour les sourcils. Et celui-là, je l'ai acheté. Donc, le Eyebrow Sculpt m'a coûté 6,95. Ensuite, ça, c'est le seul produit que je n'ai pas acheté. Gladys, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est le Top Coat Mascara Allongeant de chez Glico. Voilà. La brosse se présente comme ceci. Il est super pour allonger les cils. Avant de mettre le mascara waterproof, il me fait des sourcils en flic. Des sourcils, bien sûr. Des cils en flic. Et le produit de la sourcil, il me fait des sourcils en flic. Voilà. Ensuite, le Face Makeup Fixer. Donc, le fixateur de maquillage. Il se présente comme ceci. Avec le bouchon là. On dirait une petite bouteille, on dirait un aérosol, le truc. Mais non, c'est bel et bien un fixateur de make-up. Je vais en acheter un autre. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Attendez. Je me cherche. Il est là. Voilà. Je n'ai acheté un autre parce que l'autre, il était en train de décéder. Donc, je n'ai acheté un autre. Voilà. Tout va tomber, évidemment. Ensuite, j'ai acheté... Ça, c'était avant aussi. C'est le Unimating Foundation fond de teint longue tenue avec un SPF 15. Qui se présente comme ceci. Et la référence est Cool Rose 20. Il se présente. Il est dégueulasse. Mon fond de teint était que la fin. Il faut que je le nettoie. Three hours later. Oui, mais en même temps, je voulais vous dire une... Je voulais te... Bah oui, YouTube. Je voulais te souhaiter une bonne année 2018. En espérant que ton année soit meilleure que celle de 2017. Personnellement, ma lune 2017 a été une grosse merde. Qu'on se le dise franchement. Bref. Bref, pas bref. Il se présente comme ceci. La teinte est parfaite pour mon visage. En plus, il a un SPF 15. Que demande le peuple. Ensuite, les deux derniers produits que je viens vous présenter. C'est en premier la Eyeshadow Palette. Palette Ombre à Paupières. C'est la Smart Minero 2. Qui se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer comment il est. Il se présente comme ceci. Voilà. Il y a... Sont tous brillants, on va dire, entre guillemets. Mais avec une bonne pigmentation. J'ai mis du fard à paupières. J'ai utilisé cette palette aujourd'hui. Parce que j'en ai une autre. Il n'y a pas de chez Kiko, mais je vais vous la montrer quand même. Voilà. C'est celle-ci. Gladys, si tu passes par là. Merci à toi. Je l'utilise tous les jours. C'est celle-ci. C'est juste parfait. Voilà. Bref. Enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. C'est la même que la Eyeshadow Palette. Sauf que là, c'est la Smart Lip. Palette. Palette de rouge à lèvres, machin et tout. Smart en tape numéro 01. Qui se présente. Trop purée. Ah, je m'en s'ai mis partout. Je m'en s'ai mis partout, bordel de merde. Voilà. Qui se présente comme ceci. Il y a un brillant, un transparent. Après, il y a des couleurs qui vont de la plus claire à la plus foncée pour arriver à un marron. Attendez. Ce haul est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et également, de me dire en commentaire quel est votre produit préféré de chez Kiko. Ça me ferait plaisir de voir quel a été votre produit chouchou de cette année 2017. Et quel produit restera votre chouchou pour l'année 2018. Bref, je vous embrasse très fort. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce rouge, abonnez-vous. Je ne suis pas votre père, ni votre mère, ni rien du tout. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Du love sur votre tête. Et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada